Chers amis, bonjour, bonsoir à tous. Le conseil de lecture numéro 8 qui est une nouvelle fois assez riche. Et avant ces conseils de lecture, quelques petites annonces à vous donner. Malheureusement, la dédicace de Jean Borella ce samedi est reportée en raison des mesures sanitaires. Donc je vous donne rendez-vous le 6 mars prochain pour notre prochaine séance de dédicace dans la librairie qui sera tenue par Stanislas Berton, qui nous présentera son dernier livre, La France retrouvée, qui est sorti ces derniers jours. Donc rendez-vous le 6 mars pour cette dédicace. Dernière chose avant de commencer les conseils de lecture, je vous recommande d'aller sur notre site internet et de vous renseigner sur la partie qui sera en première page du site, sur nos nouveautés. Donc toutes les semaines, on vous propose 12 livres qu'on met en avant sur le site internet. Ce n'est pas forcément des livres dont je vous parlerai dans les conseils de lecture. Ce ne sont pas des livres forcément que je lirai moi-même, mais ce sont des livres avec Alexis et Kevin S. qu'on aimerait mettre en avant de cette manière-là. Donc par semaine, vous avez 12 propositions sur la première page du site, donc lesdeucités.fr. Et dès que nous avons des nouveaux arrivages intéressants, on tient à les mettre en avant et à vous proposer du coup les conseils de lecture vidéo, mais aussi les conseils de lecture sur le site internet. Avec les dernières lectures que je voulais vous proposer, et en tout premier, le livre de Douglas Murray, L'étrange suicide de l'Europe, sous-titré Immigration, Identité, Islam, qui fait suite au conseil de lecture, je crois, numéro 2 ou 3, où je vous parlais de la grande déraison, livre de Douglas Murray, qui était le livre à lire en fin d'année dernière. Et je pense que dans la même thématique, il faut lire ce livre actuellement. Il y a beaucoup de livres sur la question de l'immigration et du suicide de l'Europe, etc. Mais ce que Douglas Murray nous propose, toujours dans cette idée anglo-saxonne des faits, des faits, toujours des faits, c'est un panorama de tout ce qui se passe en Europe. Il nous parle de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la Suède, de la Norvège, des pays de l'Est, etc. Et on se rend compte d'une chose, c'est que ce qu'il appelle cet étrange suicide de l'Europe, c'est bien plus que ça, puisque c'est un projet qui est arrivé dans les pays européens en même temps et de la même manière. On a tous vécu la même chose dans l'Europe, en tout cas occidentale. Les pays de l'Est sont un peu différents, du fait sans doute de leur niveau de vie et de leur manque d'attrait social pour l'immigration, pour le migrant ou l'immigré. Et on se rend compte à travers ce livre que nous ne sommes pas du tout unis entre pays européens et que nous avons des œillères en fait sur notre propre pays. Si on était un peu plus ouvert sur ce qui se passe ailleurs en Europe, on se rendrait compte que c'est un projet vraiment, même plus qu'européen, c'est un projet contre l'Occident. Il faut que l'Occident disparaisse et soit remplacé par un autre peuple qui serait un espèce de peuple mondial. Je vous renvoie au conseil de lecture numéro 7 où je parlais de Huxley et Orwell, on est vraiment dans ce monde-là. Et là vous avez la réalité des choses. Douglas Murray, comme dans le livre dont je vous parlais la fois précédente, énonce des exemples très précis. En fait ce qui est intéressant c'est qu'il est allé voir sur place. Il est allé notamment à Calais, il est allé sur l'île de Lesbos, il est allé dans tous les lieux qui sont des lieux d'arrivée de migrants. Il a parlé aux migrants et on est dans une situation actuellement où on est face à des gens qui évidemment sont en pleine misère, on se croirait dans un livre de Jean Raspail, et il va falloir réussir à dire non et à dire stop, sinon comme c'est expliqué dans ce livre et dans d'autres livres. Mais là vous avez en fait un puzzle en face de vous et Douglas Murray petit à petit vous met les pièces du puzzle en face de vous. Et vous avez la carte de l'Europe avec toutes ces masses de gens qui rentrent, qui sont des gens, à la limite qu'ils soient gentils ou non, c'est même pas le problème, ce sont des gens qui n'ont pas la même culture que nous, pas la même religion que nous, et pas le même objectif de civilisation que nous. Et il l'explique aussi très bien, une petite dose d'immigration bien pensée, ça peut être intéressant, ça peut être un plus, mais une immigration de masse qui est à l'inverse de notre civilisation, ça mène à notre mort et c'est notre suicide parce que c'est payé avec nos impôts. Et c'est pour ça qu'il appelle ça l'étrange suicide de l'Europe, parce que nous finançons notre propre perte, et c'est sans doute la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une telle chose arrive. Donc c'est évidemment un livre assez difficile à lire et assez énervant, moi j'ai été un peu énervé à chaque fois que je finissais un chapitre, mais il faut se mettre face à la réalité des choses, et Douglas Murray sait très bien le faire, sans partir dans des délires complotistes ou autres, il fait ça de manière très sérieuse et très sourcée, et donc je ne saurais que trop vous le conseiller, en vraiment à lire, peut-être même avant La Grande des Raisons, et vous aurez les deux projets, le projet migratoire avec ce livre, et La Grande des Raisons, le projet sociétal, qui ont le même objectif de la destruction de la civilisation européenne, le peuple et l'idée, le corps et l'esprit. Donc, aux éditions de l'artilleur, il y a plus de 500 pages pour 12 euros, c'est une édition poche. Ensuite, une autre lecture que j'ai terminée il y a deux ou trois jours, vous vous souvenez que j'essaie d'expliquer dans les différentes vidéos qu'il y a une crise actuellement dans l'église, et la dernière fois je vous avais présenté le livre de Mgr Schneider, qui expliquait de son point de vue la crise à l'intérieur de l'église, et dans cette volonté qu'on peut avoir dans la librairie de ne pas tomber dans la folie, mais d'expliquer les choses sereinement et de manière constructive, je voulais vous proposer ce livre qui a été écrit à plusieurs mains, puisqu'il y a plusieurs auteurs qui sont des abbés, des prêtres et des évêques, sous la direction de l'abbé Mathieu Raffray, avec une excellente préface de l'abbé Laguerie, « Quel pastoral 50 ans après Vatican II ? » et qui est idéalement sous-titré « Éléments pour une critique constructive ». Et à travers ce livre, vous allez avoir une explication point par point sur tous les problèmes qu'a créé le Concile Vatican II, à la fois dans l'esprit, il y a une grosse partie sur l'esprit du Concile, avec des choses qui ne sont pas inscrites dans le Concile en tant que tel, mais comme le Concile nous parle du signe des temps, et qu'il faut s'adapter au signe des temps, on se rend compte que finalement c'est comme si Kant avait rédigé le Concile, c'est-à-dire avec son impératif catégorique, qui est le concept qui nous dit qu'à un moment T, il y a un impératif catégorique, donc il faut s'adapter à cet impératif, mais peut-être dans 5 ou 10 ans, l'impératif catégorique aura changé, et on devra revenir en arrière, ou avancer dans cette voie-là, et changer d'avis. Et donc c'est une espèce de ver dans le fruit, le fruit n'est pas forcément mal écrit, pour certaines parties, parce qu'il y a d'autres parties où il explique un peu autre chose, mais le fait d'avoir ce signe des temps, ça permet en fait toutes les dérives à l'intérieur de l'Église qu'on peut voir actuellement. Donc vous avez à la fois là-dessus, vous avez aussi une grosse partie sur qui a écrit le Concile, et quel était l'esprit qui animait ces gens qui ont écrit le Concile, les combats entre les progressistes, qui ont pris une grosse place, et une place qui n'était pas la leur à l'intérieur de ces mois d'écriture, contre les conservateurs qui étaient déjà minoritaires au départ, et qui se sont retrouvés quasiment mis au banc de ce Concile-là, petit à petit, et on se retrouve avec un élément de destruction de l'Église, à l'intérieur même de l'Église. Et encore une fois, c'est un livre qui n'est pas du tout exagéré, vous verrez à l'intérieur du livre, il se base vraiment sur les textes, donc vous avez le texte, et une critique, encore une fois dans un esprit de construction, pour un renouvellement de l'Église finalement, un renouveau de l'Église, avec, on a l'impression en tout cas en lisant le livre, une obligation de se défaire de ce Concile Vatican II, qui quasiment nous tue de l'intérieur en réalité, parce qu'il permet une interprétation trop libre du texte, ce qui fait que chacun peut y puiser ce qu'il veut, et il n'y a plus de ligne directrice, et il y a une chose qui est très importante aussi, c'est que ce Concile devait être un Concile de la pastorale, mais en fait, le dogme a été remplacé par la pastorale, et il y a de très beaux pages sur cette question. Vous avez aussi tout à la fin un chapitre qui m'a beaucoup intéressé, de Mgr Schneider, encore une fois, qui parle de tous les problèmes avec le retour, moi ce que j'appelais la révolution gaïatique, mais lui il l'appelle le gaïanisme à l'intérieur de l'Église, avec la pachamama, etc., sur tout ce qui a été fait par rapport au synode pour l'Amazonie, et on se rend compte, voilà, qu'il y a déjà des attaques extérieures qui sont énormes dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, là il y a une attaque à l'intérieur, et c'est vraiment un livre à lire, c'est assez court, ça se titrait bien, c'est 300 pages, chez Villa Romana pour 24 euros, donc tous ceux qui veulent réfléchir sur la crise de l'Église, il faut absolument, je pense, lire ce livre, et ça peut être difficile à accepter, mais il faut accepter le fait que, comme l'étrange suicide de l'Europe, finalement il y a un étrange suicide de l'Église, c'est-à-dire que maintenant le pire ennemi de l'Église, c'est l'Église elle-même, donc il faut prendre conscience de ça, pour essayer de changer les choses, de manière encore une fois constructive. Et pour la partie magazine, je voulais mettre en avant, pour la première fois, un magazine royaliste, que nous proposons depuis notre ouverture, qui est le magazine Politique Magazine, là vous voyez le numéro de février, avec le thème principal sur ceux qui nous gouvernent, donc c'est un magazine qui est tenu à la fois par Philippe Ménard, et Hilaire de Crémier, donc des personnalités que vous pouvez notamment entendre, sur Radio Courtoisie notamment, et qui est un magazine d'actualité, mais par le prisme catholique, monarchique, royaliste, donc vous avez des articles intéressants sur beaucoup de thèmes, Erdogan, la Turquie, évidemment le Covid, on est obligé d'en parler maintenant dans toutes les revues, une partie économique, une partie sur le monde, une partie historique, là je vois les chrétiens, nouveaux païens dans les années 50, donc très qualitatif, avec aussi des conseils de lecture à la fin du magazine, donc je vous le conseille pour avoir un ton différent, dans les périodiques que vous pouvez lire, puisque là vous avez un prisme qui est assez unique, dans les magazines, dans les mensuels, avec Politique Magazine, que je tenais à mettre en avant, pour ce numéro de février. Ensuite, vous me demandez souvent des lectures un peu moins, disons, intellectuelles, et pour s'évader un peu, donc le premier que j'aimerais vous proposer, c'est un livre pas très drôle, mais qui est, à mon avis, un livre assez rare, dans le sens où très peu de gens de ce métier-là peuvent parler de leur vie d'agent du GIGN, et là vous avez aux éditions Ring, un livre qui s'appelle Kouachi, l'assaut final, qui a été écrit par un ancien du GIGN, qui a participé au, en fait c'est le récit embarqué de la traque, et les trois jours, ils appellent ça les trois jours qui ont changé la France, les trois jours qui ont permis l'arrêt des frères Kouachi, et donc vous lisez en fait au fil des pages la manière dont ça s'est passé du point de vue d'un des agents du GIGN, donc j'ai trouvé ça assez rare comme témoignage, et je pense que ça peut être assez intéressant pour les gens qui veulent se mettre dans la tête ou dans la peau de quelqu'un du GIGN, d'une journée de quelqu'un du GIGN en pleine action, et aussi une chose intéressante, c'est que vous avez la préface d'un des otages, donc pareil, c'est un témoignage qui est assez rare dans le monde d'aujourd'hui, puisque dans les médias on essaie plutôt de cacher ça pour ne pas faire monter la haine entre les communautés, donc voilà, je vous conseille vivement la lecture de ce livre aux éditions RING, donc un peu plus de 200 pages pour 18 euros. Et je voulais finir avec deux romans, qui sont pour moi les deux successeurs de Jean Raspail, de manière différente, et je commence par celui qui est le moins connu, mais on espère le faire connaître dans notre librairie, qui est l'excellent Romain Guérin, qu'on salue et qui sera en dédicace normalement avec nous cette année, qui sort son dernier roman, qui est en fait une pièce de théâtre, et qui est drôle de funéraille, que je n'ai pas encore pu terminer, je l'ai seulement commencé tout à l'heure, on vient de recevoir le livre, et je vous conseille sa plume, vous vous souvenez, je vous avais parlé de son livre, son précédent livre, son précédent roman, qui avait été salué par Jean Raspail, et c'est un peu son successeur dans le style un peu drôle, sarcastique, mais en même temps des livres à clé, où vous pouvez repérer des choses qui vont vous donner envie de réfléchir sur des thèmes, et donc là je vous conseille fortement de le soutenir et de lire son livre aux éditions Alba, une pièce de théâtre qui fait 200 pages pour 18 euros, et ensuite le successeur qui est le plus connu évidemment, Sylvain Tesson, avec son, je crois que le livre est sorti fin d'année dernière, aux éditions Bouquin, L'énergie vagabonde, où si vous aimez l'aventure, pour ceux qui ne connaissent pas Sylvain Tesson, c'est un aventurier, c'est un des derniers aventuriers qui réussit à nous retranscrire ses aventures de belle manière, on prend plaisir à le lire, là vous avez une compilation de plusieurs de ses écrits, donc pour faire un petit résumé de tout ce que vous allez lire dans ce livre, il y a plusieurs groupements de textes, donc vous avez le texte Sur la route, avec un texte qui s'appelle L'Axe du loup, qui se passe en Sibérie jusqu'en Inde, vous avez La chevauchée des steppes, vous avez un autre groupement qui s'appelle Au fil des jours, vous avez une très légère oscillation, c'est un journal qui se passe dans les pays de l'Est, en Ukraine je crois, vous avez L'aphorisme sur la lune, à la fin du livre vous avez des aphorismes, des sortes de poésie, c'est une lecture qui est en général très appréciée par les gens qui ont envie de lire des beaux textes, qui aiment l'aventure, donc Sylvain Tesson, aux éditions Bouquins, vous avez 1472 pages, 1472 pages pardon, pour 32 euros, donc je vous le conseille, nos deux romanciers de cette semaine, Romain Guérin et Sylvain Tesson. Et comme vous le savez, chers amis, c'est le début du carême cette semaine, donc je tenais à faire un conseil de lecture spécial carême, qui est un livre que vous pouvez lire tout au long du carême, dans ces 40 jours, qui est le livre d'Augustin Berthe, qui s'appelle « Sa vie, sa passion, son triomphe » aux éditions Traditions monastiques. Donc c'est une biographie de Jésus, mais prise uniquement par les textes de l'évangile. Donc c'est une réponse parfaite, par exemple, à la vie de Jésus de Renan, que vous pouvez lire également, bien entendu. C'est un livre qui fait un peu plus de 500 pages pour 22 euros aux Traditions monastiques, que je vous conseille fortement. Voilà, chers amis, pour ce nouveau conseil. Je vous souhaite à tous de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine.